Hey what's up, ça que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien, je suis très content. J'ai fait 8 jours consécutifs de training après mes vacances, comme je t'ai dit, pour mon anniversaire, je partais en vacances, c'était bien, j'ai profité et tout. Et juste après, j'ai fait 8 jours d'entraînement consécutif à la salle. Et là, je vais te parler de ce dernier jour qui a été incroyable, vraiment, il a été incroyable. Et pour cette dernière séance, j'ai travaillé mes pecs. Comme je le sais, mes pecs, c'est mon point faible, d'accord ? Mes épaules sont bien développées et prennent le dessus sur mes pecs, clairement. Donc, j'ai analysé plein de séances, plein de séances de bodybuilder, j'ai fait des séances de bodybuilder, j'ai fait des séances pour bien sentir ses pecs et tout. Mais là, je me suis dit, c'est bon, avec mes connaissances, je vais me faire le programme pecs ultime où je vais sentir mes pecs, développer mes pecs et en finir avec ça. Je vais mélanger de la force, je vais mélanger de l'endurance avec des séries longues, mais aussi du training à la sensation. Tout ça va me faire bosser les pecs intelligemment et sortir mes pecs, d'accord ? Mes pecs, ils seront devant mes épaules et c'est ce que je veux. Je vais avoir la viande dans les pecs, c'est important. Et comme je le dis si bien quand je suis à la salle, une bonne séance commence toujours avec un pré-thermo à la salle. The pré-thermo. Très bon pré-workout. Et ce qui me tue, c'est qu'à chaque fois, il y a de la fumée qui sort, tu vois. Et les gens me regardent bizarrement, les gens me regardent et me disent, ah toi, je ne sais pas ce que tu prends, mais ça doit être bon. Je l'ai fait goûter à plein de personnes à la salle, celui-là. Il ne me reste presque plus d'ailleurs. Mais c'est un très, très bon pré-workout. Donc, c'est un pré-workout que je prends vraiment quand j'ai envie de faire une bonne séance. Soit quand je suis un peu fatigué et voilà. Ou quand j'ai envie de tout tuer, je le prends. Et il me fait du bien et là, j'en avais besoin avec ce qui allait arriver. J'ai commencé ma séance avec un exercice que tu connais, les pompes sur banc, d'accord ? J'ai fait 3 fois 12 répétitions en essayant de tenir 2 secondes vers le bas de contraction et je remonte vite. Ça, c'est un exo pour activer mes pecs. Parce que voilà, dans cette séance, on va chercher à activer les pecs, on va chercher à ressentir les pecs, détruire les pecs et les exterminer juste après. C'est important. Là, c'est un programme de fou que je te propose. Donc, si tu es en salle, écoute bien et écris tout ce que je te dis parce que c'est important. 3 fois 12 répétitions. Repos entre 1 minute 30, tu vois, 2 minutes. Tout dépend comment tu te sens. Moi, le booster commence à gratter mon visage, donc 1 minute, 1 minute 30, on était bien. L'idée, c'est de bien contracter ses pecs dans ce mouvement-là, d'accord ? Quand tu descends, hop, tu essaies de contracter tes pecs. Quand tu remontes, bam, tu bois un peu le torse, tu contractes bien tes pecs. Comme ça, on est bien. Si tu as du mal à faire 12 répétitions, fais 10 répétitions, d'accord ? Comme ça, tu ne vas pas trop t'user, pas trop t'fumer parce que ce qui arrive derrière, ça sera incroyable. Juste après ça, j'ai fait du développer, coucher, charge légère, en prise, supination. Franchement, très bon exercice. J'essaie de contracter mes pecs tout au long du mouvement et ça m'a fait du bien. Ça m'a permis de désengager mes épaules et sentir que mes pecs dans ce mouvement-là. Par contre, tu as bien fait attention pour le mouvement parce que quand j'avançais un peu mes bras, enfin, quand j'avançais un peu mes bras, mes biceps s'y prenaient, d'accord ? Quand je les reculais un peu, c'était que les pecs, d'accord ? Donc, tout dépend comment tu es, ça a lèvres un peu plus long, ça peut être différent. Mais tout dépend comment tu es, regarde ton placement et essaye de sentir bien tes pecs. Au début, j'ai mis une charge légère. Après, j'ai mis une charge plutôt lourde. J'ai mis combien là ? J'ai mis 12 répétitions pour la première. La deuxième, j'ai mis 20 répétitions. Après, je suis redescendu à 16, 16 kilos pour être bien parce que 20, c'était un peu lourd. Comme on fait 4 fois 20 reps, d'accord ? Donc, 20 reps, 20 kilos, c'était un peu lourd. Donc, 16 kilos pour moi, c'était l'entre-deux. Parfait ! Au niveau du repos, pareil, on était à 1,30 et 2 minutes de repos. Voilà, comme il y a plus de répétitions, on se fait plus mal. Donc, on peut se donner un peu plus de temps de repos. On profite pour bien s'hydrater, d'accord ? Au BCA, 1, 2 ou 3 à gorgées. Pas plus. Il sort de peine ballonnée parce que, voilà, il faut garder de l'énergie pour cette séance. Là, les gars, on est toujours dans l'activation des pecs, là. Toujours dans l'activation. Tu vois, en fait, là, on n'est pas venu pour rigoler. Là, on est venu pour tout casser. D'ailleurs, je vais voir si je peux te faire une séance similaire ensemble à la maison. Comme ça, on ne va pas rigoler, d'accord ? Là, j'ai pris les 14 kilos, j'ai fait 30 reps, d'accord ? 30 reps, développé, bien, développé, couché, écarté, histoire d'être bien. Toujours banc droit, banc plein pour le bas des pecs, pour gonfler le bas des pecs et aussi bien les simuler. Ça m'a fait du bien, mais c'est là où j'ai senti que le programme, il commençait dès maintenant. Juste après ça, j'ai pris les 30 kilos et j'ai fait 20 répétitions. Toujours développé, couché, banc droit. 3, 30 kilos, ça commence à être un peu dur, d'accord ? Si tu commences à la musculation ou si tu as un intermédiaire et que tu ne fais pas beaucoup de coucher halter, 30 kilos, ça peut être lourd. Pour toi, essaye de baisser, essaye de mettre 20 ou je ne sais pas, 15, tout dépend de ton niveau. Mais l'idéal pour moi de cette séance était de faire 30 reps avec une charge légère, 20 reps avec une charge moyenne, d'accord ? Et après, tu vas voir ce qui va se passer. Après ça, les mecs, j'ai incliné le banc, tranquillement. Je me suis échauffé un peu parce que là, ce qui est arrivé, ça allait être noir. J'ai fait un peu d'écarté, couché aux haltères. J'ai fait une série, j'ai dû faire 15, 20 reps. Et on a pris les 50 kilos. On a pris les 50 kilos, on a fait 3 fois 10 reps. Même si que pour la dernière rep, voilà, je n'ai pas fait 10, j'ai fait 9 reps et demi. La dixième n'est pas validée, mais 3 fois 10 reps à 50 kilos. Franchement, travailler à 50 kilos, c'est un délire. C'est lourd, c'est dur, ça fait mal. Mais pour toi, d'abord, si tu n'as pas le niveau de mettre les 50 kilos, si c'est trop lourd pour toi, essaie de mettre une charge lourde qui te convient. Si pour toi, 30 kilos, c'est ton max. Fais 30 kilos, c'est 40, fais 40. Mais voilà, prends une charge lourde, une charge qui va te faire mal, une charge qui va te faire travailler. Et quand tu arrives dans des charges lourdes comme ça, il faut être focus, il faut être concentré. Moi, si tu veux, moi, c'est des moments où j'ai mon casque, j'ai ma musique, je suis concentré, je me mets dans une bulle, tu vois. Dans une bulle où c'est moi et les altères, c'est la musique. Tu sais, il faut percevoir le mouvement parce que là, tu peux te blesser à tout moment. Une mauvaise posture, une mauvaise position au niveau des poignets, un mauvais truc, tu te blesses, c'est terminé. C'est terminé, c'est fini tes pecs. Ou tu te fais une déchirure aux pecs, c'est terminé. Donc, il faut être concentré, d'accord ? Mets ta musique, mets-toi dans ta bulle. Prends une personne si tu veux pour être derrière toi, pour te parer, pour t'assister. Moi, ça va, les 50, je les maîtrise bien, d'accord ? Si on sera à 54, 55, oui, là, j'aurai mon frérot avec moi. Moi, là, j'étais dans ma bulle, j'étais tranquillement, je voulais juste valider mes séries à 50 kilos histoire de bien détruire les pecs. Là, c'est un exo de phase destruction. On est dans la destruction totale des pecs. 3 fois 10 répétitions en lourd. Repos, il était un peu long, d'accord ? Repos 2, 3, 4 minutes histoire de bien souffler, de bien laisser mon corps récupérer parce que 50 kilos, voilà, ça bouffe de l'énergie. Et pour récupérer cette énergie, c'est pas une ou deux minutes de repos qui vont me suffire, clairement. Ensuite, j'ai remis le bon endroit et j'ai fait 3 fois 15 répétitions en prise neutre, d'accord ? Ça, c'est dans le programme de Jérémy Buendia, d'accord ? Le programme où, hop, je fais mon développer couché et je ramène au milieu prise neutre et je contracte mes pecs. Déjà, juste fais-le comme ça, contracte tes pecs et tu vois que tu sens. Ça, c'était bon, ça. Donc, j'ai pas mis une charge trop lourde et j'ai fait 15 répétitions. Histoire de bien sentir, de mettre de l'intensité, d'accord ? Faut que mes pecs, ils soient en contraction longtemps, d'accord ? Parce que si je fais que du lourd et tout, c'est pas suffisant, faut que je les détruise. Et quand tu fais ça juste après avoir fait du lourd, crois-moi que tu sens que tes pecs après et ça, c'est bien. C'est très, très bien. Donc, 3 fois 15 répétitions, repos, 2 minutes à 3 minutes histoire d'être tranquille. Ensuite, je suis passé sur un autre groupe musculaire parce que les pecs, c'est bon. Je voulais faire un programme vraiment court, intense, mais avec beaucoup d'intensité, beaucoup de volume dedans. Histoire de bien fracasser mes pecs. Parce que mes pecs, c'est ce qu'ils ont besoin concrètement. C'est ce qu'ils ont besoin. Là, j'ai décidé de travailler un peu l'arrière des épaules. C'est un point faible chez moi et chez beaucoup de personnes. Et j'ai décidé de faire les choses bien. J'ai mis le banc en incliné et j'ai fait des élévations intérales arrière. Un peu comme l'oiseau halter, tu vois. J'ai fait 4 fois 10 répétitions et j'ai fait en 2 fois. D'accord ? Enfin, je fais en 2 méthodes d'exercice. Première méthode, j'ai fait 2 séries élévation simple, tranquillement. Et les 2 dernières séries, je les ai fait en unilatéral. J'ai fait 10 d'un côté, 10 de l'autre et 10 avec les deux. Franchement, ça m'a fumé et ça m'a fait du bien. D'accord ? Par contre, en unilatéral, ce que j'aime bien faire, c'est mettre beaucoup plus lourd quand je fais avec un seul bras. Et charge légère quand je fais avec les deux bras. Et franchement, la sensation, elle est incroyable. Niveau du repos, 1 minute 30, c'est les épaules, c'est tranquille, charge légère. Ensuite, j'ai poursuivi avec 2 exercices d'élévation intérale. J'ai juste fait 2 répétitions, élévation intérale normale sur bord incliné, toujours et élévation latérale assis pour la partie latérale des épaules. D'accord ? A savoir, les élevations pour l'arrière des épaules, ma prise a été différente. D'accord ? Ma prise était vraiment, je ne sais pas si on voit bien la caméra, ma prise, voilà, elle était comme ça. D'accord ? Mais élévation latérale, c'est comme quand tu fais tes élevations. C'est un peu dur à montrer. D'accord ? C'est un peu dur à montrer. Mais tu vois dans la vidéo, regarde bien les plans, ma prise au niveau des mains, elle est différente. D'accord ? Pour solliciter d'autres groupes musculaires, c'est ça. La musculation, c'est un travail d'anglais et de prise, c'est important. En fin de séance, pour changer avec le frérot Jojo, parce qu'il était là dans la séance. Normalement, on a eu du pain de séance ensemble, mais il était en plein coaching de posing et de préparation pour un frérot à nous qui va faire sa compétition, je l'espère. Donc, comme le frérot à l'expérience, il est parti lui donner des précieux conseils, apprendre. Et ça, c'est bien, c'est vraiment bien. Avec lui, on a fait un travail de mobilité à la fin. D'accord ? Très important. On a fait un travail, on était sur, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais le truc qui est instable où tu montes, qui travaille tes appuis. Et on a fait un exercice avec la balle. D'accord ? Ça, c'est un exo qui nous a rappelé de bons souvenirs dans les clubs. Il a fait du basket et du foot américain en club. Moi, j'ai fait du foot et du foot américain seulement. Et ça, c'est des exos qu'on faisait pour travailler les appuis, la mobilité, mais aussi la réactivité. Très important. Parce que quand il me lançait la balle, d'accord, je faisais des petits mouvements d'appui et lui faisait la même chose. D'accord ? C'est un travail de visualisation, c'est un travail de miroir. Tu vois, ça, c'est important, notamment au basket, quand, par exemple, l'attaquant est une drippe devant toi, tu vois ses mouvements, hop, tu es prêt à intercepter. Parce que tu analyses tout ça, ça, c'est important, ça nous a fait du bien, ça nous a rappelé de bons souvenirs. Et c'est des exos qui sont importants. Bien évidemment, il faut être deux pour faire ça. Tu ne peux pas faire ça tout seul à la salle. Tout seul, tu peux juste faire des travails d'appui, des travails de mobilité, c'est bien. Mais à deux, c'est mieux. D'ailleurs, on verra si on ne peut pas te faire plusieurs séries d'exercices comme ça pour trouver la mobilité. Pour ceux qui font du sport en club, parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui me suivent, qui font du sport en club. Et pour vous améliorer physiquement, il vous faut ce type d'exos. C'est important, les gars. Nous, en club, on ne faisait ça qu'en club, d'accord ? Mais maintenant, il y a des gens de plus en plus jeunes qui vont à la salle. Des gens, ils ont 15 ans, ils vont à la salle et ils sont en club. Vous, vous pouvez tout tuer. Vous pouvez devenir pro rapidement. Si vous faites les choses bien, si vous allez à la salle et vous faites des exercices adaptés, vous pouvez faire les choses bien. Donc, avec le frérot Jojo, on va voir si on peut vous donner des petits conseils cools pour travailler votre mobilité. Ou même ceux qui ne sont pas en club, ceux qui veulent juste s'améliorer, devenir plus performants. Ou ceux qui font des fives, football ou basket, où vous voulez écraser vos adversaires, vos potes. Et bien, on va vous aider, les gars. C'est important. C'est vraiment important. Donc, voilà pour ce dernier entraînement après 8 jours consécutifs de training. Franchement, je pensais que ça allait être dur. Je pensais que ça allait être compliqué. Mais j'ai assumé. J'ai fait une séance de fou. Là, je donne du repos à mon corps. Je vais le donner 2-3 jours de repos consécutifs histoire d'être bien et repartir au combat, d'accord ? Je sais que beaucoup de personnes font du 7 jours sur 7 d'entraînement. Vous êtes frustré quand vous ne vous entraînez pas, mais c'est au repos que ton corps, il gonfle, il change, d'accord ? Donc là, le repos pour moi, il sera bénéfique pour mon corps. C'est très important. Donne du repos à ton corps et ton corps, il te le rendra. Ton corps, il te le montrera, il deviendra plus fort. Parce que là, avec ce que je lui ai donné, il faut qu'il se prépare pour la prochaine séance spec. Parce que la prochaine séance spec, on va encore envoyer. On va encore mettre de l'intensité. Je vais voir si je ne vais pas essayer de faire un challenge 60 kg par bras. Mais je n'ai pas envie parce que je n'aime pas ces choses-là. Je me suis promis d'arrêter au 50, mais on verra, d'accord ? On verra. Si les 50, on rigole trop avec. Si on arrive à faire 4 fois 10 reps au 50, ouais, là, je pense que là, c'est bon. On essaiera un roi de tous 60 et tout va bien se passer. Bon, moi, je vais te laisser ici. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, fais-le-moi savoir avec un j'aime, un commentaire. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. On arrive aux 9000 abonnés, d'accord ? Aux 9000 abonnés, dernière ligne droite. Là, on va arriver aux 10K en beauté. Si tout se passe bien. Et je suis vraiment content. Vraiment, vraiment, vraiment content. N'oublie pas, tu as mon code promo d'âme sur MyProtein. Tu as mon lien en description ou sur IronChart si tu vois de la crème de riz. C'est très, très bien, d'accord ? Crème de riz, c'est incroyable. D'ailleurs, je te montrais un peu à quoi ça ressemblait tout lors d'un vlog qui va venir. J'en dis pas plus. Et puis, le lien de mon Discord, d'accord ? Si tu rejoins mon Discord, ça va un peu ce qu'il se passe, des conseils à recevoir ou à donner. T'es le bienvenu, ok ? Bon, moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage ST' 501